Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux avec Célia Mouron. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Alix et Clélia, de la page Instagram Clixart Media, m'ont accompagnée pour discuter du peintre français Auguste Renoir et présenter trois de ses tableaux appartenant à sa période impressionniste. Nous avons naturellement enregistré ce podcast à distance et donc parfois le son coupe un peu, les joies d'internet. Avant de commencer notre discussion, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram et sur la page Art et Culture Podcast Tout Attaché et sur le blog La Balanceur de Fragonard. Bonne écoute ! Bonjour Clélia et Alix, bienvenue dans Art et Culture. Aujourd'hui, avec vous, on va parler d'un peintre assez connu, même très connu, puisqu'il s'agit de Pierre-Auguste Renoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet artiste ? Pierre-Auguste Renoir, ce qui nous intéresse, c'est un peintre qui s'est inscrit dans le mouvement impressionniste, qui est né à Limoges en 1841, donc un peintre du 19e siècle français. Il a fait ses études au Beaux-Arts de Paris. Il aimait beaucoup peindre en forêt de Fontainebleau, avec Monet et Sisley, du mouvement impressionniste également, qu'il a rencontré lors de ses études au Beaux-Arts. C'est un peintre qui aimait beaucoup peindre en pleine nature, donc beaucoup aussi déco avec le mouvement dans lequel il s'inscrit. Et l'un de ses tableaux les plus célèbres, c'est Le Déjeuner des Canotiers, un des tableaux que nous préférons, on pourra parler juste après. Avec plaisir, oui. C'est également un peintre qui a fait des œuvres assez différentes, parce qu'il a été aussi sculpteur, il a beaucoup voyagé, il a voyagé jusqu'aux États-Unis. À la fin de sa vie, il a exposé de nombreuses de ses œuvres. Il a beaucoup voyagé pour finalement s'installer dans le sud de la France, début du 20e siècle, vers 1919, dans le domaine des Colettes, à Cagnes-sur-Mer. Et nous, on a aussi beaucoup apprécié, il y a eu un film réalisé par Gilles Bourdeau, qui raconte cette période de sa vie où il se met à peindre en pleine nature dans le sud de la France, avec des muses. Donc c'est ça qu'on aime beaucoup chez Renoir. Aujourd'hui, on va parler de trois œuvres en particulier. Ok, Clélia, tu veux les présenter ? Oui, oui, bien sûr. Alors, on va faire par ordre chronologique. Donc on va commencer par une œuvre qui s'intitule Le Pêcheur à la Ligne. Peint en 1874. Ensuite, on étudiera une œuvre qui a été créée deux ans plus tard, donc en 1876, La Balançoire. Et enfin, on terminera par son fameux tableau dont vous parlez à l'X, Le Dégelé des Canotiers, qui lui a été peint en 1881. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce Pêcheur à la Ligne ? Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, le décrire un petit peu pour les auditeurs et auditrices qui n'auront pas la possibilité de voir le tableau ? Le Pêcheur à la Ligne, c'est une peinture huile sur toile réalisée par Renoir et peinte en 1874, plein cœur de l'impressionnisme. On peut noter, du coup, les traits de l'impressionnisme dans la légèreté du tableau, dans les touches de couleurs, la verdure, les reflets, vraiment une atmosphère assez idyllique au cœur de la nature. Avec cet homme de profil qui pêche, qui est au centre du tableau, qui cristallise vraiment l'attention et le regard du spectateur, et une femme de dos qui lit aussi. C'est un peu comme un dimanche après-midi typique d'une époque qui a l'air idyllique, avec vraiment ce beau temps. Et on a vraiment une attention, en fait, avec les reflets, avec la rivière qui se confond avec la verdure du paysage, et vraiment un calme et une plénitude, une harmonie avec la nature qui semble se dégager aussi du tableau. Donc, c'est assez intéressant aussi de noter qu'il y a des détails qui montrent, en fait, qu'il y a une harmonie avec la nature, mais on n'oublie pas qu'il y a le monde moderne derrière, avec le contact avec le journal que tient la femme, la canne à pêche, qui est un outil vraiment très technique et qui marque aussi ce tournant qui est lié au mouvement impressionniste avec la mise en avant de la nature, mais aussi de la modernité de l'époque, aussi avec les habits, la classe des protagonistes. Voilà ce qu'on peut dire de ce joli tableau. Très bien. Est-ce que vous avez quelques informations sur les personnages, par exemple ? Est-ce qu'on a une idée de leur identité ? Je n'ai pas d'informations précises sur leur identité. Ce que j'ai noté, c'est que ça se passe à un moment où Renoir est beaucoup avec ses amis impressionnistes, comme Monet, Manet, même Pissarro, à la campagne. Et donc, ça peut peut-être être deux amis qu'il connaît et qu'il a peint. Et je voulais rajouter juste une petite information. Je ne sais pas vous, mais moi, ce tableau, il me fait vraiment penser au déjeuner sur l'herbe de Manet. Il y a un peu rapprochement à faire, notamment sur la position des personnages avec la femme qui est assise. On retrouve aussi une femme assise dans le déjeuner sur l'herbe. Et puis, ce contraste avec l'homme et toute cette couleur chatoyante, verdoyante qu'on retrouve sur l'herbe. Tout à fait. Moi, ce qui m'a vraiment marquée avec le tableau, c'est le reflet dans les gouttes d'eau qui tombent de la canne à pêche. Ce détail, c'est vraiment impressionnant. On se rend vraiment compte de la capacité qu'avaient les peintres impressionnistes à rendre la lumière. La lumière est tellement importante pour eux. Le rendre de cette manière, c'est montrer leur talent au reste du monde. C'est vraiment un détail qui ne prend pas grand-chose de la toile, mais qui signifie tout pour ce mouvement artistique. Donc oui, vous disiez que ça pourrait être par exemple Monet et sa femme ou Pissarro et sa femme avec qui ils passaient beaucoup de temps. Donc, on se trouve en 1874. Est-ce que l'impressionnisme, à ce moment-là, est vraiment ancré en France ou est-ce que c'est vraiment juste le début ? C'est vraiment le début. Je ne sais pas ce que tu en penses qu'il y a, mais l'impressionnisme fait ses premiers pas où il y a les salons d'exposition où, en général, les œuvres de Renoir sont assez peu reconnues et assez critiquées dans la manière d'utiliser les couleurs, les ombres, par exemple, des touches de couleurs. Et notamment, dans la balançoire, le prochain tableau dont on va parler. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais c'était assez... C'était les débuts. En faisant quelques recherches sur ce tableau, je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé l'information suivante. Les impressionnistes avaient énormément de mal à vendre leur tableau. Il leur fallait quand même un revenu. Et cette toile s'est vendue le 25 mars 1875 au cours d'enchères. Et ça a permis aux artistes de gagner un peu d'argent. Et il s'avère que l'œuvre s'est vendue pour 180 francs, qui est quand même une somme correcte, mais qui n'est pas non plus faramineuse pour l'époque. Elle s'est vendue, là, en 2019, chez Christie's, pour la somme exorbitante de plus d'un million de dollars. Comme quoi les courants, les goûts et les couleurs, les choix dans les artistes évoluent grandement au cours des siècles ? C'est vrai qu'on a l'impression, maintenant, à l'époque contemporaine, que ces artistes-là, Renoir, Monet, Manet et d'autres, roulaient sous l'or, en fait, de leurs tableaux, parce que pour nous, c'est des tableaux qui font office de classique, de référence. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, l'impressionniste, ça choquait, ça ne plaisait pas forcément. Et donc, c'était très dur pour eux de vendre quand ils ne venaient pas de famille aisée. Ils avaient du mal, justement, à trouver de l'argent, même pour tout simplement manger. Ils avaient en plus les problèmes pour exposer. Est-ce qu'ils avaient la possibilité de présenter leurs œuvres dans les grands salons parisiens de la fin du XIXe ? La fin du XIXe, je pense que c'était encore assez tôt, mais il y avait des expositions impressionnistes auxquelles ils pouvaient participer et mettre en avant leurs œuvres. Mais il ne me semble pas en mémoire que les impressionnistes pouvaient participer à des grandes... Surtout à une période où on sort du second empire où tout est... Enfin, ce n'était pas vraiment une période aisée pour ce genre d'art. Donc, oui. Donc, oui, en effet, les impressionnistes avaient leurs propres salons de façon à pouvoir présenter leurs œuvres puisqu'ils étaient totalement refusés des salons officiels. Et si on passait maintenant à la deuxième toile, la balançoire. Alors, le titre est très rigolo de ce tableau et ça me touche beaucoup. Vous l'ayez choisi parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un blog aussi qui s'appelle la balançoire de Fragonard sur lequel je publie. Donc, quand vous avez parlé de la balançoire, ça fait en plus le clin d'œil avec le blog. J'ai trouvé ça très rigoleux. Est-ce que Clélia, tu veux te charger de la présentation du tableau ? Alors, la balançoire, c'est aussi une huile sur toile qui est exposée au musée d'Orsay et qui a été peinte en 1876. Donc, pour la décrire, ça se passe dans un jardin et on a trois adultes et une fillette. Donc, on a une femme qui est habillée d'une robe blanche avec des nœuds bleus qui se tient sur une balançoire, la fameuse. Puis, on a un homme qui lui parle habillé en costume et on a un homme sur la droite de cette dame qui est cachée un peu derrière un tronc et en bas, à gauche du tableau, on a une petite fille qui regarde un peu presque jalousement, je dirais, de cette femme, de cette jeune femme, sa position, enfin, qui regarde la scène jalousant la femme sur la balançoire. C'est parce qu'elle lui a pris sa balançoire et était jalouse. Elle veut y jouer. Exactement. On peut la comprendre en même temps, une jolie balançoire dans un jardin comme ça. Donc, c'est une ambiance qui est assez légère, qui est assez calme. Derrière, j'ai oublié de mentionner, mais derrière ce petit groupe, ce petit quatuor qui converse, on a d'autres figures qui se dessinent un peu au loin, qui aussi se baladent, conversent. Et là, on retrouve encore le thème d'échapper un peu à Paris, à la ville et de partir à la campagne. Et donc, ce tableau, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on retrouve un thème qui est assez commun chez Renoir qui est la jeune femme. On retrouve cette jeune femme qui est vraiment au centre du tableau. Cette jeune femme, c'est Jeanne, donc c'est une amie, je crois, de Renoir, de ce que j'ai compris, qui est couturière. Et les deux hommes sont aussi des amis de Renoir, donc c'est un thème qu'on retrouve assez souvent chez Renoir, c'est-à-dire qu'il peint ses amis ou ses connaissances ou des gens de sa famille. Donc, il y a un des hommes, celui qui est de dos, qui serait le frère du peintre, Émile Renoir. Et puis celui qui est contre l'arbre, ce serait un autre peintre, ami de Renoir. Et en fait, là encore, on imagine bien Renoir devant cette scène. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on le voit bien s'asseoir et puis peindre cette scène, notamment grâce, là encore, au jeu de lumière, au jeu d'ombre. Tout à fait. Essayer de se mettre au frais et représenter ses amis qui passent un bon moment. Donc, on a ces quatre personnages qui vont être présentés. Est-ce qu'on a quelques anecdotes qui vont être faites sur ce tableau ? On peut avoir l'anexote des expositions impressionnistes dont on parlait juste avant. Il y a la troisième exposition impressionniste qui se déroule en 1877, donc un an après la réalisation du tableau. Et justement, ce tableau a été très mal reçu. Il a été jugé trop moderne, justement en raison de l'utilisation des couleurs. Avec ces tâches de couleurs, vraiment, tout est représenté avec des petites tâches faites au pinceau. Et je pense que ça a été vraiment jugé moderne. Et puis, on a l'impression aussi qu'elle est gênée cette femme en tenant la balançoire et que la conversation la met un petit peu mal à l'aise. Et peut-être que ça aussi, ça a été dans une disposition et ça a pu être un peu choquant pour l'époque, cette modernité de représenter les visages et les émotions. quand on recherche un petit peu sur ce tableau, il s'avère que Jeanne, en fait, elle a été rencontrée au bal du Moulin de la Galette. C'est probablement un des tableaux les plus connus de Renoir avec le tableau dont on parlera juste après. Et Renoir, il trouve cette femme fabuleuse et il veut la prendre comme modèle mais elle se sent pas vraiment faite pour ça. Et puis bon, être la muse d'un peintre, ça a pas mal de sous-entendus encore à l'époque. Et donc, Renoir est obligé d'aller discuter avec l'amant de Jeanne pour lui dire ça sera juste pour la peinture, il n'y aura rien de plus. Et à partir de ce moment-là, Jeanne a accepté de poser pour le peintre mais avant ça, c'était impensable. Donc c'est rigolo de voir cette transition de rencontre. On commence à discuter un peu, elle lui plaît et elle arrive à devenir muse mais tout ça grâce à pas mal d'étapes. Et puis oui, après, puisqu'elle sera quand même représentée dans pas mal de ses tableaux, il y a probablement une amitié qui s'est créée entre les deux. Il y a juste une petite anecdote que j'aime bien, que j'ai trouvée pareil en faisant mes recherches. C'est la petite fille en fait, on explique que Renoir trouvait que la petite fille tenait pas assez en place parce qu'elle avait jouée de courir dans ce lieu un peu magique, enfin très naturel. Et donc en fait, à la place, il l'a remplacée par une poupée pour pouvoir la dessiner sans s'y reprendre plusieurs fois. Donc il a gardé le portrait de l'enfant mais pour son corps, c'était une poupée. C'est ça. Oh, c'est trop rigolo. C'est marrant. C'est une belle anecdote, une anecdote supplémentaire pour la balançoire. Donc les représentations d'amis ont l'air d'être quelque chose qui est important pour Renoir. Pour nos derniers tableaux, je crois que c'est un peu l'apothéose de la représentation de ses amis. Le déjeuner des canotiers. Ce tableau est juste exceptionnel. C'est une peinture de genre, thème propre aux impressionnistes mais qui regroupe tellement d'éléments. On a du paysage, on a de la nature morte, on a du portrait. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que l'une d'entre vous veut le décrire ? C'est vraiment, il y a une foule d'éléments et justement, il y a une vraie foule pour le coup. Je pense que c'est un élément aussi impressionniste avec toutes ces... Comme on peut le retrouver aussi dans le bal du Moulin de la Galette où il y a cette foule pareille qui est représentée. Donc c'est une huile sur toile toujours qui a été réalisée entre 1880 et 1881 et qui a pu être exposée lors de la 7e exposition des peintes impressionnistes l'année d'après. Ces personnages, ils sont sur la terrasse de la maison fournaise à Château. Ce tableau, on peut le retrouver dans la Philips Collection à Washington. Donc voilà, c'est la dernière grande œuvre de Renoir dans ce style impressionniste. Pour réaliser cette œuvre assez colossale avec tous ses éléments, il a réuni des amis et beaucoup de modèles. Donc il y a 14 personnes sur cette peinture, donc 5 femmes et 9 hommes. Pour décrire, puisqu'il y a vraiment beaucoup de personnes, on peut voir qu'au premier plan, d'abord à gauche, on a la future épouse du peintre qui est Aline Charrigaud et qui joue avec son chien. Derrière elle, on a M. Fournaise qui est le propriétaire de l'auberge qui les accueille pour se restaurer. On a Alphonsine Fournaise qui est la sœur et l'épouse d'un baron qui a le doux tourné. Et à droite, au premier plan, on aurait Gustave Caillebotte, un ami et peintre, mécène aussi, des impressionnistes. Au centre, moi, ce qui me plaît le plus dans ce tableau, c'est vraiment la cristallisation au centre de ce tableau avec Angèle Legault qui boit à côté d'un homme dont on ne connaît pas vraiment l'identité mais on pourrait supposer qu'il s'agit justement de Renoir qui se serait ajouté pour éviter une composition avec 13 personnages qui auraient pu rappeler la scène. Renoir a aussi beaucoup admiré Véronèse. On pense qu'il a aussi voulu rendre hommage au noce de Cana, un tableau aussi colossal qui est exposé au musée du Louvre, très coloré également. Que Renoir aurait pu voir lors de ses nombreuses visites au Louvre lorsqu'il était encore étudiant. Oui. Ensuite, à l'arrière-plan, il y a encore beaucoup de beaux mondes avec des critiques d'art, des collectionneurs qui ont tous des très beaux chapeaux, haute forme et on peut aussi reconnaître le poète Jules Laforgue qui fait partie de cette tablée. Il y a une ambiance très sereine, très heureuse. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce tableau est ce que Renoir aimait beaucoup quand il voyageait vers Saint-Germain puisque c'est aussi encore là en lien entre nature, loisirs, tout ce début puisqu'il y a le train de Paris pour aller à Saint-Germain qui a été installé il y a peu. Et donc maintenant, on peut y aller en trentaine de minutes. Et donc, sur quoi je voulais revenir, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce mélange entre noblesse, bourgeoisie et bohème. Parce que, comme on l'a dit, il y a un baron, il y a aussi un collectionneur un peu bourgeois et puis on retrouve des comédiennes qui viennent aussi là-dedans puis des artistes. Et donc, c'est tout un monde en fait qui se mélange et qui se retrouve pour profiter en oubliant un peu sa classe sociale. Même si, évidemment, on retrouve des marqueurs sociaux comme le haut de forme ou comme les différents chapeaux que peuvent porter les femmes. Donc, c'est une scène qui se passe une fois que le repas est terminé. On peut le voir comme tu le disais, c'est lié à tous ces petits éléments, ces petites natures mortes que ce soit le raisin qui est sur la table ou les verres à moitié pleins ou à moitié vides. Les verres sont non débarrassés, les serviettes sont aussi posées sur la table. tout est un peu laissé comme s'ils venaient de finir de manger et que maintenant, ils discutaient. Et puis, c'est vraiment concentré sur les personnages mais si on regarde bien derrière, on voit les bateaux, les petits bateaux qui sont sur cette eau et on voit aussi, il y a tout un travail sur la nature encore qu'on retrouve derrière et qui crée vraiment une ambiance très, je trouve en tout cas, très idyllique et on a presque envie de faire partie de ce dîner et aller discuter avec tout ce beau monde. Ça fait une belle invitation à festoyer. Est-ce que la toile a été faite en un coup ou est-ce que ça a pris beaucoup de temps au peintre ? J'imagine que ça a dû prendre beaucoup de temps. La toile a pris un peu de temps à être réalisée parce que déjà, il fallait qu'il y ait 13 personnes pour poser. Donc en fait, ça a été progressif. C'était en fonction des disponibilités des uns et des autres et donc, il lui a fallu pas mal de temps pour arriver à la composition finale de son tableau. Tout à l'heure, Alix, tu parlais des expositions impressionnistes. Est-ce que cette oeuvre a été un peu mieux accueillie par les critiques ? Est-ce qu'on sait un peu plus sur ce qui se passe après pour cette toile ? Je n'ai pas d'informations supplémentaires sur l'accueil en particulier, mais on peut estimer en effet que puisque c'est la fin de son cycle impressionniste, que ça a pu être un peu mieux accueilli, sachant que ses contemporains réalisent vraiment des œuvres semblables. Donc il y a eu une certaine montée de ce mouvement qui a pu prendre sa place dans la société et dans les idées artistiques. Il semblerait que ce soit l'oeuvre qui ait eu le plus grand succès au salon impressionniste. Après, le souci, c'est qu'il a totalement changé de style. Enfin, totalement non, il a changé de style. Donc c'est bizarre qu'il ait pu avoir les acclamations au salon et qu'il change ensuite de méthode de représentation. Donc c'est assez bizarre. C'est pour ça, je pense, comme Alix, il a dû avoir des retours positifs mais pas aussi extraordinaires que ce qu'il attendait. Et ce qui lui posait surtout problème à cette époque-là, c'était l'aspect financier. Quand il a commencé la toile, il n'était pas sûr de pouvoir la finir tellement ses finances étaient compliquées. Et il avait, pour organiser son tableau, c'était un peu le dernier repas qu'il pouvait offrir à ses amis avant d'être vraiment ruiné. Donc c'est vraiment impressionnant de voir cette évolution. La toile a quand même plu à quelqu'un en particulier, c'est Gustave Caillebotte qu'on voit dans le tableau. C'est lui qui l'achète et qui ensuite fera don au musée des dorsets. Cette oeuvre, c'est une réponse critique d'Emile Zola. Contre les impressionnistes, Zola demandait aux impressionnistes de créer des toiles plus complexes et plus finies représentant la vie moderne. Et c'est vrai que là, avec ce mélange de toutes ces classes sociales, ces nobles, ces bourgeois, ces actrices, ces artistes, on a cette représentation de la vie moderne. Une partie de la vie moderne. Il manque les ouvriers, c'est certain, mais toute cette bulle à la recherche de loisirs et de divertissement d'une certaine manière est vraiment représentée là. C'est assez léger et représentatif aussi d'une époque. Quel de ces tableaux est votre préféré ? Moi, je crois que je préfère La Balançoire. C'est un des premiers tableaux de Renoir, en fait, pour raconter un peu mon histoire avec Renoir, mais c'est un des premiers tableaux de Renoir parce que j'avais un petit livre qui nous expliquait un peu les chefs-d'oeuvre et je me souviens avoir vu justement ce tableau et cette femme sur La Balançoire et je ne sais pas, je devais être comme la petite fille, mais je trouve que c'est un tableau qui est très apaisant et à la fois que je trouve aussi très moderne et dans le sens très contemporain, c'est une scène qui pourrait avoir lieu maintenant parce que même les habits ou la façon dont ils sont représentés, je trouve que ce n'est pas choquant et ça rend le tableau assez intemporel, en fait, son travail de lumière, son travail sur la nature, les vêtements, les visages et ce côté un peu décontracté, moi, c'est celui-là que je préfère en tout cas. Merci pour ces belles explications. Et toi, Alix ? Moi, je dirais que c'est le déjeuner des Canotiers. Je pense que c'est le premier tableau que j'ai découvert de Renoir, mais de manière assez différente de Clelia. Je l'ai découvert dans le film Le fabuleux dessin d'Amélie Poulain que j'ai vu petite. Dans ce film, le voisin d'Amélie Poulain, du coup, Raymond Dufaël peint ce tableau chez lui et vraiment, c'est toute une trame. Il le peint vraiment inlassablement et il fait vraiment des efforts considérables pour justement rendre l'attention aux détails de Renoir. Et du coup, il fait d'Angèle la personne dont on parlait tout à l'heure qui est au sein de ce tableau, une sorte de double de l'héroïne, Amélie. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup interpellée et je trouve justement que ce tableau est très reposant et méditatif et quand on regarde la personne au verre d'eau, ça nous plonge un peu dans une rêverie. On essaie de cerner ses émotions. Donc voilà, je dirais celui-ci. Merci beaucoup. Juste un dernier petit point, est-ce que vous pensez pas que la dame qui est en train de boire au milieu du déjeuner des canetiers n'est pas un peu perdue autour de tout ce bruit et que ça serait pour elle un moyen d'être dans sa bulle un peu en mode c'est mon moment à moi, il y a trop de bruit autour comme on pourrait l'avoir parfois quand on est entouré de gens qui sont un peu trop bruyants pour nous ? C'est vrai qu'elle a l'air vraiment en train de s'isoler ou alors de méditer justement sur ce qui l'entoure. C'est vrai qu'on n'arrive pas trop à comprendre son comportement, elle est un peu à part. Merci pour la présentation de ces trois œuvres et de noire. Pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient suivre votre travail, où peuvent-ils vous retrouver ? Ils peuvent nous retrouver sur Instagram à clixart.media tout simplement. Voilà. Et vous parlez de quoi sur cette page Instagram pour guider un petit peu et attirer un maximum de gens ? On parle culture, on parle peinture, on parle sculpture, on parle artistes, artistes passés comme Renoir ou artistes contemporains. On évoque aussi nos coups de cœur. Ça, c'est important pour nous. Et on présente aussi des sorties à faire. Là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de sorties, mais on essaie de trouver des alternatives. Donc, voilà. De belles idées et de beaux partages. Merci encore, Alex et Clelia, pour votre participation aujourd'hui. et puis à bientôt. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur Renoir et sur l'art impressionniste. Je tiens encore à remercier Alex et Clelia pour leur participation et leur partage de connaissances sur ce peintre emblématique. N'hésitez pas à vous abonner à Arriculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Arriculteur Podcast tout attaché ou Facebook sur la Balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada